Un petit mot sur la rencontre Kakorp C'était incroyable hier Honnêtement 200 000 viewers 200 000 viewers sur le match Kakorp contre Solaris c'est insane Moi j'ai regardé j'avais pas J'avais pas regardé Pour l'instant des matchs entiers J'étais juste passé vite fait Et j'avoue que c'était quand même Assez ouf Faber Lima aussi qui lâche son sub tier 2 Direct bienvenue à toi Mais honnêtement c'est assez ouf Et c'est très stylé ce qu'ils sont en train de faire La Kakorp Vraiment c'était ouf Cette année c'est assez lourd Ouais mais je me demande si la LEC Va être Parce que du coup la compétition européenne Va être Va être hype Parce que moi du coup ça me chauffe bien de regarder la LFL Bon après beaucoup les matchs autour de Camel Ou les matchs un peu à enjeu J'ai pas regardé tous les matchs non plus Mais LEC tu vois je t'avoue que Pour que je me chauffe Une phrase trois fois C'est à me dire je suis un sac M'en fous de la LEC Je veux juste regarder la Kakorp Ouais je veux la regarder sur quel live Sur Camel Chez Camel Chez Camel qui a fait plus de 100 000 viewers d'ailleurs Non c'est insane Le café dans un verre d'eau Ouais j'ai plus de petite tasse du coup j'ai du Mais ouais ouais non clairement Clairement Bah j'ai vu beaucoup de gens Parce que j'ai mis un tweet hier Parce que c'est vrai que moi je suis plus trop sur Je suis plus trop sur LOL Y'a du gros niveau LEC Ouais mais en fait là si y'a 200 000 viewers hier Les gens sont pas là pour se dire Putain on veut du niveau C'est juste qu'ils veulent un enjeu en fait tu vois Ils veulent un enjeu de Putain pourquoi est-ce que tu Pourquoi est-ce que en 2020 Tu m'attrait du LOL compétitif Soit tu kiffes vraiment League of Legends Tu kiffes League Sports sur LOL Et donc du coup tu vas chercher du niveau Et tu vas voir ça Soit tu cherches des trucs Où bah justement tu vas être hypé Et parfois tu peux être hypé par des trucs Où c'est pas forcément le meilleur niveau Qui existe sur la planète Mais c'est les matchs à enjeu On est en 2021 tout à fait J'ai loupé MDR j'ai vu hier T'as traîné jusqu'à 3h du mat' Ah mais là j'étais en train de traîner là juste avant Je joue de fou à MK là Le jeu me fait bien kiffer Le jeu me radique Siolaron merci pour le prime Mais franchement avec le couvre-feu Ça va aider la LEC Oui c'est vrai aussi quoi J'ai l'impression de suivre le club de ma ville En vrai en suivant la LFL Ouais il y a plus d'attachement quoi Par contre T'aimes bien le fait que Kamel A au stream le stream officiel d'OTP Bah c'est cool C'est cool En fait c'est intelligent En vrai c'est intelligent Ça a été intelligent De laisser l'exclusivité globale A OTP Ce qui permet de Je pense que Kamel et Solari Ils ont le droit d'allumer Le flux que pour les matchs de leur équipe Ce qui fait que OTP Se fait pas baiser dans l'histoire Tu vois Mais en même temps c'est trop bien Parce que ça dédouble l'enjeu Tu vois je pense que solo S'il y avait pas Kamel S'il y avait pas Solari Là où ça fait 200k hier Je pense que solo Ils font 120 quoi Tu vois un truc comme ça Mais attends Ah mais j'ai un replay de FM Depuis tout à l'heure Qui tourne en fond Je comprenais pas pourquoi Il y avait une petite voix Qui est la mienne C'était Il y a un replay qui tourne On fait comme on peut Référencement tout ça quoi Il a le droit à l'image De son équipe de façon Ouais mais parfois Enfin Typiquement en LEC T'as pas le droit Fnatic aurait pas le droit De commenter sa propre équipe quoi Tu vois Beaucoup moins de 120k Ouais Peut-être même Tu grattes des vues Tu connais En vrai l'heure stream Pour les sponsors ça change rien Ils peuvent additionner les stats Mais au contraire Ouais ça cumule quoi Ça cumule ça cumule Donc au TP Ils ont fait 84 quand même Ah oui non mais bien sûr C'est très stylé Mais oui non mais oui Je dis Enfin ça aurait fait moins quoi Tu vois le fait que ça cumule C'est très cool L'idée de pouvoir se dire Mais en fait On parlait de ça Il y a quelques temps Par rapport au sport Par rapport au foot En fait Où t'as envie d'avoir Des commentaires De l'équipe que t'aimes Tu peux avoir envie D'avoir un point de vue neutre Etc Mais le moment où t'es supporter d'une équipe Le moment où j'ai Lyon Qui est en Ligue des Champions J'ai envie que les commentateurs Ils soient pour Lyon Ils soient pas en mode Ah c'est vrai que le Bayern est monstrueux Ah là là Ouais c'est vrai que Enfin tu vois T'as envie d'un truc Où le mec va vivre avec toi Et va te faire vibrer Et c'est ce qui se passe là Tu vois T'es pour Alakakorpe Tu regardes Kamel T'es comme un ouf Tu regardes Solary Bon ils ont dû avoir vu la game Ils devaient être chauds au début Puis ensuite le pire scénario Mais c'est Sur NBA League Pass Tu peux choisir le cast neutre Ou de chaque équipe Sérieux Ah c'est trop bien ça Ça c'est vraiment trop bien Tu vois Et c'est ce qui manque parfois Et c'est pour ça que Euh Y'a des gens qui demandaient carrément De la neutralité Sur les matchs commentés de la France En foot T'es en mode mais frère Enfin si les commentateurs français Ne peuvent même pas se chauffer Et être pour la France On va où quoi Enfin t'es C'est Qu'est-ce que tu Euh Partialité c'est un peu chiant parfois quoi Mais euh Mais ouais du coup c'est pas C'est pour ça que de temps en temps J'avais fait par exemple J'avais commenté genre OL Juventus en Ligue des Champions Avec Willou qui était aussi lyonnais Et euh Et si t'es pour la juve C'est clair que tu ne vas pas du tout T'amuser sur le live Mais euh Mais voilà Alors que toi par exemple Tu es FM T'es ultra infartial C'est exactement ça Oui oui Merci pour le stab Euh C'est mal vu d'être pour la France De nos jours Non pas non plus Faut pas faire une généralité On est pas là dedans quoi Mais ça donne des casques moins lisses C'est plus intéressant Ouais voilà c'est ça Moi je trouve que c'est le truc Le plus hypant Et c'est pour ça que moi Je commentais à l'époque Quand je commentais du code Ou quand je commentais du lol C'est le côté émotion C'est le côté émotion Que t'as envie de T'as envie de vibrer Et si le comment Après moi c'est ce que j'aime Tu peux ne pas aimer ça Et tu peux aimer des trucs Beaucoup plus Tu peux aussi avoir de l'émotion Et de la tactique C'est pas soit l'un soit l'autre Mais tu sais c'est le côté Ouais tu Tu vibres Et c'est trop kiffant quoi Moi c'est pour ça que j'avais arrêté Au début de commenter sur code Parce que ça devenait plus un taf Qu'autre chose de Bon bah t'as des matchs Et tu commentes les matchs Et les matchs ont pas forcément De saveur ni de hype Et ça devient dur de les mettre De mettre dessus Enfin de mettre autour Par exemple parce que sur code C'était différent Y'avait des jeux qui étaient à chier C'est à dire que le moment Où tu joues un jeu Où les joueurs n'ont pas de plaisir Parce qu'ils jouent à un jeu à chier Du coup le jeu est nul Enfin l'intégral est nul Y'a pas d'intérêt quoi Et lol J'avais aimé Mais ça manquait justement Le côté un peu storytelling Que là que Kamel a réussi à ramener Qui du coup ça crée des confrontations quoi Donc échauffement de quoi Mais échauffement mon ami Pour les matchs de l'après-midi Pour Football Manager Monsieur Arp Je t'ai vu tout à l'heure Dire que tu en avais marre D'être dans l'ombre Et devenir un supporter Merci pour ton sub en tout cas Mais Y'a pas que l'émotion Y'a le niveau de cast Qui joue aussi En fait tout dépend Ce que tu cherches Hier Kamel il a 100 000 viewers Il explique aux gens etc Mais les gens vont pas chercher Une analyse extrêmement précise De la macro Tu vois comme ils pourraient chercher Sur par exemple Certains analystes experts Mais tu peux avoir les deux Tu peux avoir C'est pour ça qu'il y avait Moi j'ai jamais Moi j'ai toujours été Le play by play Donc play by play C'est celui qui va Mettre un peu la hype En mode les moves etc Et j'ai toujours eu un mec Qui était beaucoup plus calé Que moi à côté Qui là va t'expliquer Un peu le côté stratégique De ok pourquoi Ce qui se passe Et compagnie quoi Mais ouais voilà Après Kamel qui casse Sur sa chaîne normale Qu'il soit pour sa team Et des commentateurs Sur chaîne nationale Qui sont plus pour le PSG Que les autres clubs C'est relou Ah mais ça c'est différent Tu vois Ça c'est parce que Après on va pas se faire Un débat sur le modèle du foot Mais le moment où Le seul moyen d'accéder A un match de foot C'est de lâcher 25 balles Pour avoir du coup Un point de vue Tu peux pas Au LTV Ils ont pas les droits Par exemple Donc je peux pas mettre 25 balles chez au LTV Pour voir tous les matchs De l'Olympique Lyonnais Commenter par un Lyonnais Je crois qu'ils ont pas les droits On est d'accord Aussi ils ont les droits Ils ont les droits Non ils ont pas les droits Pourquoi il y a des extraits De temps en temps Ah ils ont un truc en différé Non c'est ça C'est en différé Oui non parce qu'en fait Tu vois C'est en décalé C'est ça Tu vois Tu vois en fait De temps en temps Des extraits et tout Genre l'ange Typiquement l'ange C'est envolé Oh Greg il la sort C'est au LTV Qui commente Greg Coupé Et les mecs sont comme des ouf Mais ouais du coup C'est pas en direct quoi Donc oui c'est très difficile De se dire Bon bah trop bien Le match commence à 21h Mais moi Je veux le point de vue De mon commentateur On m'a opposé Richard C'était incroyable ça Marseille ils font ça Sur Twitch Mais sans l'image Ouais j'ai vu Bah c'est comme l'équipe et tout quoi Mais c'est vrai que Mais bon après C'est un peu fucked up quoi Donc c'est cool qu'au moins Sur lol Enfin en LFL Camel et tout Puissent faire ça Et ça rajoute de l'hype Honnêtement c'était trop stylé C'était trop stylé Le pauvre J'ai vu des tweets de Sackor Tu sens que ça les met au fond quand même Parce que c'est clair que Comme Solari Solari il y a un peu un côté Ça c'est créquant Solari Solari au début Dans l'e-sport français Ils ont tout raflé Parce qu'il y avait rien Et ensuite il y a le côté C'est comme d'hab T'as la hype de la nouveauté 2017 Donc ça va faire 4 ans là maintenant Solari Non c'est fin 2017 Donc ça fait 3 ans et demi Et Donc t'as le côté hype Pour tout le monde Et pour Solari Parce que c'est ce qui existe et tout Et souvent bah Plus Camel a très bien amené La K-Corp et tout Donc Donc il y a une très belle histoire Mais c'est vrai que sur Twitter Les pauvres T'as vraiment l'impression Que personne Était pour eux quoi Que Et je pense qu'après du coup Les supporters Solari Bah Quand tu sais que Comme la commune Camel La K-Corp Ils sont des terres Tu te fais petit quoi Tu te fais un peu plus petit T'essayes tranquillement Je voyais après une nuit difficile J'accord il était au bout Il était vraiment au bout J'ai vu là Il a fait N'oubliez pas qu'il y a une revanche Parce qu'après plusieurs tweets et tout Il essayait de Se rassurer N'oubliez pas qu'il y a Qu'il y a une revanche dimanche Dans la TMGL Carl vs Bren Cela arrive à SkaCorp Encore une fois Si on perd Je saute dans la Loire C'est bon maintenant Même Carl il fait Laisse moi en dehors de cette rivalité Vive Bren Même Carl il s'est dit Non je vais pas mettre le maillot Ce dimanche J'aime bien Bren aussi Mais je veux nous voir win Oh le pauvre il m'a Il m'a Vraiment Je me suis dit Putain Chab je lui ai envoyé un petit message En mode courage les gars Parce que C'est vrai que mentalement Ça doit être dur De se faire De se faire démolir Je trouve ça dommage Pour le TP Ça discrédite un peu Alors qu'il nous aurait pu faire Un score de dingue Oh bah 0 gros Non pour le coup Non c'est pas Non Article de l'équipe sur la K-Corp Pour le coup Pour le coup Je suis pas d'accord Parce que c'est En fait J'ai vu les mentions de Chap Le gâteau il est gros Le gâteau il est gros Et en fait Le fait de laisser La place à d'autres gens Comme Kamel et tout Ça permet de faire grossir le gâteau aussi Donc en fait C'est Tu mets de Ouais Plutôt qu'avoir que ton plat à toi Tu sais Où tu vas cuisiner en solo Bon bah là C'est une bouffe C'est une grosse tablée Et il y a du rap Donc c'est bien Non non je trouve C'est bien justement C'est bien justement C'est ce qui peut se passer souvent Avec les trucs genre Riot et tout Parce que c'est Riot Qui se traite à Webedia Qui a le deal Et du coup Qui gère aussi les diffusions Et tout Et je trouve qu'ils ont été intelligents Sur ce coup D'être dans une situation de win-win Que tout le monde soit gagnant Et du coup C'est bien Même pour nous C'est bien Donc en tout Il y a eu combien de viewers ? Je crois qu'en tout Il y a eu 200k de viewers Kamel en pic Je crois qu'il a fait 100 en 7 Je crois que j'ai vu Il a mis un tweet là-dessus Et je crois que Solari a dû faire 20 Et OTP a dû faire 80 Donc peut-être un peu plus que 200k 109 Kamel 109 pas 107 Mais voilà Donc du coup Du coup non c'est très stylé Pour être honnête C'est très stylé Pour le coup C'est plutôt très très propre Sur Reddit LOL L'image de la LFL est incroyable Avec hier Les gens dans le monde entier Sont choqués de live Donc c'est trop cool Ouais c'est ça Tu vois ça fait rayonner la France Donc honnêtement C'est que du bueno Incroyable ce regain de LOL Sur Twitch quand même Bah après LOL c'est un peu l'indémodable Tu vois C'est un peu le C'est par vague Tu vois LOL Ça a été tellement dit Que LOL allait mourir Et tout Et au final C'est le pilier quand même L'exclosité comme la télé C'est une mauvaise idée Twitch c'est communautaire C'est pas le but Ouais non mais clairement Mais c'est pas C'est parfois pas si simple Donc c'est bien quoi C'est le jeu e-sport par excellence Ouais vraiment 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 LOL c'est toujours là Sur Twitch depuis longtemps Ah bah ouais Pour le coup On connait un petit rayon Je connais pas très bien LOL Mais j'adore ton sweat T'es le boss Merci Bah c'est visionnaire C'est un sweat Où ils ont des Mais j'aime bien D'habitude Je trouve ça rigolo Il y a un petit soleil J'ai plein de pulls Noirs assez sob Mais celui-là je l'aime bien C'est visionnaire Le truc de BigFloly Il me l'avait renvoyé C'était bien S'il a les li...